Comment faire pour donner notre point de vue lorsque quelqu'un a fait ou dit quelque chose qui nous dérange ou qui se comporte autrement que nous le voudrions ? A qui ça n'est pas arrivé d'avoir eu un jour tort d'avoir raison ? Avoir eu tort d'avoir raison, c'est lorsque l'on intervient vis-à-vis de l'autre à juste titre, souvent pour lui rendre service et le boomerang nous revient en pleine face. Comment intervenir positivement en faisant en sorte que notre interlocuteur au minimum accepte de nous écouter et mieux encore ait envie de changer sa façon de faire et non pas de riposter agressivement voire même de nous renvoyer l'ascenseur à la prochaine occasion ? En fait, qu'est-ce qui provoque généralement ce type de difficulté ? Une réaction à chaud, souvent à mauvais moment, un ton de reproche avec une pointe d'agressivité. Les reproches sont exprimés en termes vagues, des mots qui touchent la personne et souvent formulés en public. Et quand l'interlocuteur réagit, on l'interrompt, surtout quand il cherche à se justifier. Et le ton monte, et quelquefois même on en rajoute, en ressortant les vieux griefs. Résultat, votre interlocuteur, soit il laisse passer l'avalanche et rien ne se passe, soit il n'a qu'une envie, c'est celle de vous rendre l'appareil à la prochaine occasion. Et vous-même, vous êtes encore plus en colère, frustré, et vous en voulez encore plus à la personne. Et c'est comme ça que des personnes qui par ailleurs s'apprécient génèrent entre eux des relations chargées de tensions qui peuvent durer quelquefois des années. Alors vous allez me dire, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand même, il faut bien le dire. Il y a des gens, si on ne met pas les points sur les i, ils ne comprennent pas. C'est vrai. Alors, quelles conditions réunir pour exprimer une critique efficacement ? Premièrement, le bon moment. Il y a des moments plus favorables que d'autres, à nous les éviter. Être maître de soi. Respiration, préparation. Avant de réagir, respirez. Faites une profonde inspiration. Et en même temps que vous soufflez, vous vous dites, calme. Et vous faites cela plusieurs fois, si c'est nécessaire. Et vous prenez le temps de vous préparer. Le choix des mots, avec la manière, et si nécessaire, répétition. Donc, respiration, préparation. Préparation, répétition. Troisième point, être précis. Si les faits sont contestables, vous vous discréditez. Et si les faits sont précis, la personne sait pourquoi vous intervenez, et elle trouvera plus facilement des moyens pour corriger le tir. Quatrième point, être direct, en parlant positivement. Cinquième point, c'est un constat, et non un réquisitoire. Sixième point, être orienté, solution. Plus votre interlocuteur voit ou trouve de solution, mieux ça va. Septième point, le non-verbal, c'est-à-dire l'intonation, le regard, les mimiques, les attitudes, essentiel. Huitième point, en tête-à-tête et non pas en public. Neuvième point, quand c'est fini, c'est fini. Évitez de rabâcher. Dixième point, jamais à un perdant. Quelqu'un de démoralisé, qui manque de confiance en soi, dans ce cas, il faut faire autrement. Quelques exemples. Plutôt que dire, cette cravate ne va pas du tout avec ce costume. Une cravate de telle couleur irait mieux. C'est beaucoup trop long. J'ai besoin de cela pour telle heure, ou il vous reste dix minutes. Je suis toujours prévenu au dernier moment. Quand il y a un imprévu, dites-le-moi tout de suite. Je n'ai pas l'intention d'avoir à payer pour vos erreurs. J'attends de vous des solutions. C'est pas compliqué avec vous, c'est toujours impossible. Ce serait mieux qu'avant de dire que c'est impossible, vous cherchiez d'abord des moyens. Vous accusez sans savoir. Prenez le temps de vérifier avant d'affirmer. Ou alors, sur quoi vous vous basez pour affirmer cela ? Ta chambre est un vrai cafarnaum ! Prends le temps de ranger ta chambre le week-end prochain, et ensuite tu le fais au fur et à mesure. On ne peut pas compter sur vous. Pour ta opération, le délai a été passé de X jours. Vous avez eu un comportement inadmissible en réunion. Chaque fois que vous êtes intervenu, c'était pour vous opposer. Vous n'arrivez pas à vous infirmer face à vos collaborateurs. Dupont est arrivé en retard à trois reprises cette semaine, sans réaction de votre part. Et maintenant, entraînez-vous ! Je vous invite à penser à un comportement ou une erreur d'un ou plusieurs interlocuteurs sur lesquels vous voulez intervenir. Commencez par un cas relativement facile et préparez-vous. Pensez ! Respiration, préparation, préparation, répétition. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501